bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même raf le grand duc cette fois ci un autre héros con de la vague 3 qu'autre qui est un remodelage de swoop de la même gamme power of the prime avec toujours un magnifique artwork ici en mode bête un genre de condor je sais pas trop c'est quoi alors on voit aussi des canons sur le dessus alors d'avoir d'autres canons ici des lumières bleues comme ça serait des feux d'artifice avec bien entendu des symboles de prime à la gauche l'artroi que d'abominus ou quatre autres vont venir former un membre et allant d'autre c'est indiqué que ça se fait à 11 étapes on peut venir installer l'armure sur le torse et bien entendu sur le dos ainsi que le flingue à la droite les primes qu'on peut rajouter sur l'armure et toujours une petite phrase qui veut rien dire comment cet imputoyable soldats d'assauté rencontrera-t-il la puissance des primes la carte qui nous fournit avec avec le même art 3 car le prime qui est associé c'est liège maximaux enfin un que j'ai et bien entendu son pouvoir c'est convaincre ses ennemis d'arracher leur propre circuit et c'est pas mal ça fait un peu zombie saint zombie en comparaison avec le moule original swoop de la même gamme qui est en camo une des meilleures figurines qui a énormément de défauts en tout cas mon exemple là il y avait la mâchoire inférieure qui descendait tout le temps descend encore toujours il y a beaucoup d'endroits qui clipsaient mal plein d'affaires comme ça et sur cette version là ils ont vraiment amélioré sauf un seul endroit la tête de l'animal ici sur le torse qui se décliffe ben trop facilement malheureusement les ailes sont différentes par contre ils gardent les mêmes articulations on a ici les mêmes bras la même fouche les mêmes abdos qui sont assez minces vraiment un corps de femme bottes des cuisses assez petites et bien entendu des gros jambes sur swoop ça y va super bien par contre sur cotrot tu as déjà ici les jambes sont assez massifs s'il n'y aurait pas eu les autres jambes de l'animal ça aurait été parfait mais non ça aurait encore plus massif et honnêtement c'est un peu vraiment désolé ils ont tous les deux le même backpack fait qu'on a encore les connexions les trous pour mettre un stand revoltec par contre lui c'est vraiment la queue de l'animal qui est rajoutée ici mais sérieusement le backpack que ce soit un ou l'autre c'est juste parfait alors comme les autres terreurs qu'on asbro nous offre encore un code de six couleurs alors on a un mot ici qui va vers le prune à mettons là oui j'ai fait mes recherches pour les ailes la crête ici au torse le cou les mains ainsi que les genoux à part de ça on a ici un beige qui va vers le jaune c'est pas un beige couleur pour un mettons là ça va vraiment vers le jaune bon on a un peu partout à part de ça on a ici un verre du thon peint oui comme l'arbre ici pour les abdos la fourche les jambes ici sur les poignets sont peinturés à part de ça on a un rouge pour puis ici sur le bec de l'animage au dessus du seul symbole des septicons dans ce mode là et on a un rouge un peu plus clair ici sur la fourche et si vous voyez un peu de jaune ici c'est bien ce beige là et non un peinturé on a du silver ici sur le torse qu'on retrouve sur les jambes ainsi que les petites griffes des pattes arrière qui donne un certain style ça aurait pu être juste simplement beige on a un bleu ciel ici qui est le même que blottes sur les genoux ainsi que les jambes ça fait des maudits beaux motifs sérieusement le côté couleur là c'est carrément du takara alors s'il y avait un homosexuel dans les rangs des décepticons ça serait carrément qu'autre il ya vraiment un visage de danseur nu là carrément il ya un visage silver assez classique des yeux rouges qu'à l'air de sortie du diar bref c'est un guet de l'enfer et bien entendu son casse un peu à l'optimus prime des antennes comme ça honnêtement ça serait pas un décepticon j'aurais pensé que ce soit un autobo pour ce cas-ci on a la tête ici qui est sur bas joint honnêtement il y avait pu juste me donner un pivot ça aurait fait la même job parce que non c'est un peu de la merde sinon on a la crête ici à l'avant qu'on peut mettre ça comme ça moi je préfère vraiment rentrer à fond on a un bas joint ici pour l'épaule fait qu'on peut lever le bras vers l'avant on a un pivot ici une articulation au coude avec un cran comme ça 90 degrés à l'avant et bien entendu la main on peut la pivoter vers l'intérieur mais c'est dû à la transformation on a un pivot ici à la fourche les jambes sont sur bas joint donc vers l'avant vers l'arrière ou comme ça on a un pivot articulation ici aux genoux un petit peu vers l'avant et surtout un peu plus que 90 vers l'arrière les ailes sont articulées fait que ça c'est ma configuration préférée ça fait comme une cape un peu de super héros alors ce qu'on peut faire c'est les mettre droit c'est déjà un petit peu moins intéressant tant qu'à moi ou juste les lever comme si déployer ses ailes comme ça j'avais déjà montré ça avec swoop à la bonne hauteur comme ça c'est parfait sinon à part de ça on peut les mettre comme ça que je trouve cool genre un genre de cape cybertronienne bref une petite doudou s'il fait froid dehors sinon une chose que j'aime bien c'est qu'on peut plier ça ici et ça forme un genre de bouclier pour qu'ils se protègent des tirs bref c'est batman et à cause de la transformation ben on a du vide ici sur le côté à l'intérieur des jambes alors la figurine est quand même très stable elle tombera pas mais il ya ça ici qu'on peut faire j'avais fait ça pour la revue de repair snapper on peut pivoter ça vers l'arrière et pour que la figurine soit déjà beaucoup plus stable c'est idéal quand tu fais des pauses là alors voici un petit close up sur l'armes à feu un double canon assez classique entoure une partie creuse bien entendu c'est une poignée 5 mètres avec un petit trou c'est pour mettre sur un peg de prime masters à un autre point 5 mm ici et juste au dessus on a un petit peg 3 mm qui sert à stocker ici dans le trou de cul qui est aussi le même genre de trou pour mettre sur les stands revoltech fait que je me demandais pourquoi c'était si haut que ça puis finalement c'est fait juste pour stocker parce que vous voyez il ya quand même une curve ici à partir du cul et aussi deux trous ici pour les stands revoltech qu'on peut venir stocker l'arme aussi on peut venir la mettre dans sa main ou sur son bras la manière de megatron par contre son peg est beaucoup trop haut on peut venir accrocher si l'armure des primes sur le torse sur chaque bord de la tête de l'animal comme swoop par contre je vous ai expliqué qu'il y avait un énorme défaut que la tête se détachait trop facilement alors première tentative on vient d'accrocher ici de côté oh boy on pivote ça marche pas pendant tout finalement comme ça oh 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 parfait alors on peut venir ici enlever la petite trappe qui devient un flingue qui n'en a pas besoin rajouter ici l'énigme des combinaisons qui nous vend avec les classes voyageurs fait que c'est celui des terrors cons ça tient et quand je mets ici un prime monsters il clipse pas au fond pourtant la main c'est la même chose qui nous vend avec les dinobos puis il a jamais eu de soucis de clipsage et là décide de pas clipser pourtant je pousse à fond vraiment vraiment de la crise de marre et on peut venir stocker sur le bras ici pour mieux vous fister le cul en comparaison avec les autres terrors cons je l'aime bien cette équipe là là et avec rupture de la snite européenne de windraiser beast hunter de la gamme prime qui est une imagination de katra g1 alors ils ont une transformation qui se ressemble surtout pour le torse ici la tête de l'animal par contre les ailes lui sont sur les bras les pattes deviennent les pattes là bref par contre lequel que je préfère les versions pauvres de prime nous sommes rendus à la transformation du mot de bras si vous voulez voir l'inverse à regarder ma revue de swoop alors première étape on vient ici clipser ensemble les deux jambes à l'avant ainsi que la queue à l'arrière comme ça après on vient rentrer les mains à l'intérieur ici des bras on pivote vers l'avant 90 degrés et on vient clipser ici avec les petits trous comme ça sur chaque bord des abdos simplement ensuite on lève la crête on lève ici la tête de l'animal on pivote un peu vers l'avant juste un cran la tête du personnage on lève aussi la tête de l'animal on rabaisse ici les ailes on les étend vers l'extérieur ici comme ça à peu près on vient ici plier les connecter aux épaules parfait on les égalise on sort la connexion dans le dos et on rentre la main ici alors côté look il est vraiment cool c'est un des plus cool tant qu'à moi côté membres côté bras à cause de tout simplement les ailes comment sont mis ça donne le goût quasiment d'en acheter un deuxième pour former nos bras aussi alors pour le mode jambes on vient ici monter la connexion de 90 degrés on déclipse les ailes on déclipse les bras et on les pivotes 90 degrés vers l'extérieur mais on les reclipse comme ça on déclipse encore les jambes on vient ici les comme no wars et ou des comme no wars et on les reclipse ainsi que la queue et on referme ici avec les ailes comme ça et on peut faire c'est rajouter le canon comme ça moi c'est un peu ridicule la voici c'est un pied parfait qu'elle fait alors on a ici la tête de l'oiseau ou peu importe ce que c'est qui est juste devant la connexion qui est un petit clin d'oeil à abominus g1 justement par contre c'était les têtes de hunger fait qu'on peut voir ça comme un hommage ou un clin d'oeil seulement bien entendu on peut enlever ici l'arme et la stocker dans le dos même endroit que je vous ai montré et on peut rabaisser moi je fais pas ça là ici toute la tête de l'animal comme ça et la tête du mode robot est assez visible fait qu'on peut faire ça si vous n'aimez pas le look original alors pour le mode oiseau fait combien s'y remettre la connexion sa place initiale on lève ici les ailes et on les déploie vers l'arrière comme ça la tête on la pivote et on la place sur cet angle là on déplie les pattes arrière comme ça sur cet angle là ainsi que la queue on vient installer l'arme ici dans le dos et nous avons enfin notre mode moineau de proie on peut lever aussi d'un cran ici les ailes pour que ça soit un peu plus réaliste alors côté animal bien entendu c'est un genre d'aigle c'est l'animal le plus réaliste de toutes les terreurs convue que les autres c'est tout des bestioles extraterrestres sibertronienne mythologique mais entendu elle aussi à l'art mythologique mais tu sais des aigles de même au moment au québec là fait que des quatre autres là je peux en avoir dix mille si je veux je peux même les manger en comparaison avec le swoop alors si le mode robot se ressemble énormément ben le mode animal c'est tout le contraire c'est très différent par contre je m'en dirais pas swoop est meilleur on a ici les jambes du robot qui est accrochée dans le dos ce qui permet de justement avoir les ailes seulement sur cet angle là ici comparé à cotrot lui il est plus indépendant fait que ça offre de quelque chose d'un peu plus lui bien entendu les jambes sont ici ça aurait été mieux si ça aurait été une copie conforme de swoop parce que swoop on peut le mettre de façon horizontale comme s'il volait oui malheureusement il n'y a pas d'articulation ici pour monter plus haut la tête fait qu'il peut quasiment juste se mettre dans cette position là ou encore plus verticale en plus d'avoir un symbole de ce petit coin ici sur la tête on en a un autre ici sur le torse qui est juste visite dans ce mode là et juste au dessus on a de la peinture beige qu'on n'avait pas vraiment en mode robot et bien entendu un petit trou ici pour mettre un stand revoltec où on peut mettre l'arme ici pour qu'il se puisse tirer dans le visage où on peut la pivoter pour qu'ils puissent l'utiliser dans une course poursuit aérienne pour les articulations on a ici la tête qu'on peut baisser et monter on a la mâchoine inférieure qu'on peut descendre 90 degrés sinon on a une articulation ici merci au bas joint des cuisses après ça on a ici un pivot un autre pivot ici la queue on peut la monter mais c'est on peut même refermer si les ailes comme s'ils étaient pêchés sur un arbre ça va mieux pour swoop que pour cut rust ça c'est certain justement les ailes j'en ai oublié d'en parler on peut les pivoter vers l'arrière comme ça 90 degrés fait qu'il peut vraiment offrir une illusion comme s'ils faisaient des battements d'ailes et c'est cool ça c'est vraiment cool on a quand même quelques détails ici sur les ailes comme ces griffes ici on a aussi un semblant de plume ici qu'on retrouve mieux tant qu'à moi sur le dessus plein d'autres détails seulement d'une seule couleur malheureusement à part de ça on a des pegs de prime masters ici une sur chaque elle et deux ici juste en dessous de l'arme alors une chose que je déteste c'est ici numéro de série qui est très voyant il y en a un autre ici qui est juste culté ça a eu de la crise de la marde une autre chose que j'aime pas c'est les parties creuses ici à l'intérieur des pattes par contre une chose que j'adore c'est les griffes ici comment sont très très bien sculpté c'est genre sur un certain angle ça aurait pu être deux griffes pareil et en plus les couleurs silver que ce soit en dessous ou dessus ça c'est juste génial on peut venir stocker ici l'armee des primes dans le dos on pouvait faire ça aussi en mode robot alors savent quelque chose d'assez discrète ben c'est le boss de notre dame mais du point de vue d'un avant on voit pas vraiment alors on peut venir aussi installer le canon ici dans les petits trous des pouces comme ça il vient rejoindre les autres terracons alors les avoir côte à côte là c'est vraiment quelque chose sont vraiment très beau ensemble et avec rupture de la scène que lui au moins on pouvait mettre sa tête horizontalement voici genre de pose qu'on peut faire nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère que vous l'avez apprécié vous avez les peaux et les comptes c'est une figurine que je vous recommande surtout pour compléter à bovinus là les autres de la vague 3 comme blott et snow twin eux autres achetez-les avant si vous n'avez pas vraiment tout l'argent pour acheter les trois là tout simplement fait que je les prends mon walmart 15 $ son prix initial c'est 20 $ la qualité de plastique vous la connaissez vous pouvez toujours voir ma galerie photo le lien va tantôt dans la description j'ai fait un fan mode supertonnée en jet qui ressemble beaucoup au v19 torrent en tout cas les ailes là qui est un véhicule de star wars qu'on a pu voir dans clon noir ce qui va continuer ça je suis content alors pour ma revue d'abominus en ce moment où je vous parle on est le 24 juillet il ya le kit perfect effect qui est juste deux gars des mains et des pieds à 35 us et qui est quand même un bon prix mais il y en a un autre c'est lui de dream rave qui est en train de torcher tant qu'à moi au perfect effect qui est bien entendu beaucoup plus cher avec un look beaucoup plus géant en ce moment où je vous parle c'est juste des photos en noir et blanc fait que ben noir et blanc juste des prototypes grilles là tout simplement pour des photos noir et blanc on n'est pas en 1912 désolé fait que je vais attendre lui fait que c'est pas vraiment une priorité mais sûrement que la revue d'abominus va arriver cet automne avec le kit tout ça fait que soyez à l'affût fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine